On débarque dans le dépanneur, là je lui dis un plan carré, je lui dis yo, moi je rentre, je vais parler au monsieur, soit parce que le propriétaire du dépanneur c'est un raciste, mais j'allais le laisser me dire le dis, les trois nègres, toi revolle le sac de chips, on s'en fout, tu comprends, on sacrifie. What's up guys, bienvenue à Storytime. Aujourd'hui, on a un autre humoriste, parce que guys, c'est officiel, les humoristes, Storytime, c'est un bon mix, ok? Erickson va nous parler d'une histoire qu'il y a eu un fou raciste, ok? Du fou raciste. Alors, Erickson, c'est quoi ton histoire? Ok Steve, check in the store pour toi, man, ça c'est le bail le plus raciste que j'ai vécu, là, comme. J'aurais préféré qu'une grand-mère me traite de nègre ou prendre une matraque par la police, parce que c'était trop intense, tu comprends, tu sais que ça? Je suis avec mon beau-frère, tu comprends, puisque mon frère est marié avec une corbogène, puis chaque beau-frère, on a la même marche, qu'on s'entend bien, tu comprends? Là, pendant une journée, on n'a rien à faire, on s'ennuie, on décide d'aller voler des chips au ketchup, au dépanneur. Là, on débarque dans le dépanneur, c'est real bail, real bail, là, je niense pas. On débarque dans le dépanneur, là, je lui dis un plan carré, je lui dis, yo, moi je rentre, je vais parler au monsieur, toi, parce que le propriétaire du dépanneur, c'était un raciste, donc j'allais le laisser me dire, me dis, les trois nègres, toi, robe, vole le sac de chips, on s'en fout, tu comprends, on sacrifie. On rentre dans le bail, il ne fait pas le plan, tu comprends, il vient avec moi voir le monsieur, tu comprends, le monsieur, il me traite de nègre, il me traite de chinois, tout ça. Fait que là, le plan est foireux, puis moi, je suis tellement mad, parce que le plan ne marche pas, j'essaie de voler une barre de chocolat, toi, dans le dépanneur, la barre de chocolat, je ligne, tu comprends, mais elle tombe, puis là, je fais un signe à mon beau-frère, je dis, yo, kick le bail en dessous, il ne kick pas. Là, le patin nous quème, il nous sort dehors, il appelle la police, là, la police débarque, tu comprends, là, il y a moi et mon beau-frère, la police débarque, il commence à nous questionner, son réponse aux questions, puis à un moment donné, il me dit, est-ce que vous êtes amis? Je lui dis oui. Là, il me dit, ok, mais lui, c'est qui pour toi? Là, je dis, ben, c'est mon beau-frère, là, le bail le plus raciste que j'ai vu, qui nous regarde, puis il fait. Yo, il commence à rire, bro. Là, je dis, non, c'est mon beau-frère, pour de vrai. Il dit, c'est impossible, c'est impossible, il crampe, il crampe, il crampe. Là, à un moment donné, ce qu'il fait, il va chez son partenaire dans la voiture, il dit, eh, il sort, viens en dessous, viens entendre ça, eh, dis-moi ce que tu m'as dit. Là, je dis, ah, c'est mon beau-frère, puis je vous, ah, 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 yes, pas ton beau-frère, bro. Puis, le bail est raciste, j'aurais préféré prendre un coup de matraque, bro, comme l'Akin, bro. C'est ça, man. Je m'as pas respecté, bro. En plus, c'est ça, en plus, qu'il allait dire un bail, mais comme, ah, le policier ressemble à un chinois, je crois que je vais battre des poses. Sous-titrage Société Radio-Canada